Bienvenue sur Temps de Sport, la première chaîne d'histoire du sport. Dans cette période difficile et dramatique que nous connaissons tous, il y a plus important que le sport dans la vie, mais nous avons envie de continuer à partager notre passion commune, à échanger avec vous. Comme à chaque direct, une pensée pour toutes celles et ceux qui luttent contre ce fléau, contre le coronavirus. Rejoignez-nous sur YouTube pour partager cette bonne demi-heure de direct. Avec moi ce matin, Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de géopolitique du sport. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Stan, je suis heureux d'être là et bonjour à tous. Alors bonjour à tous, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Alors on a déjà François, Étienne, Philippe. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont là, qui sont dans le chat, qui voudraient se présenter ? Voilà, comme là je pense qu'il va y avoir pas mal de monde aujourd'hui. Donc allez-y. En tout cas Jean-Baptiste, vraiment merci d'avoir répondu, d'être là, d'être présent. C'est vraiment très sympa. En plus on ne s'est jamais rencontré. Donc c'est vraiment super. Et je suis bien content. Donc aujourd'hui il y a Eli qui est là, Abraham, comme hier, Karim. Alors l'idée c'était de faire des directs SHS, donc thématiques. On en a fait sur l'histoire, sur la linguistique, linguistique du sport. On a fait sur les sciences politiques. On a fait hier avec Claude Kémo sur la sociologie du sport. Alors maintenant on va aborder la géopolitique. Mais avant même de parler de géopolitique du sport, est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît Jean-Baptiste, ce qu'est la géopolitique ? Sachant que toutes vos questions se trouvent dans le chat. Et que Jean-Baptiste aussi a accès au chat. Donc allez-y, posez vos questions. Alors la géopolitique c'est finalement assez simple. C'est l'étude des relations, rapports de force, rivalités et tensions à l'échelle d'un territoire. Donc à la fois dans l'espace mais aussi dans le temps. On s'intéresse quand on fait de la géopolitique à la question finalement des interactions sur un territoire à plusieurs échelles données. On y voit donc les jeux d'acteurs. On regarde aussi finalement les interactions qui peuvent avoir lieu entre ces acteurs. Le rapport qu'ils ont au territoire est une question fondamentale. C'est la question des représentations. Est-ce que ce territoire m'appartient ? Pourquoi m'appartient-il ? Quelle est l'impression finalement que j'ai quand je parle de ce territoire, quand je défends ce territoire ? Il y a un exemple très bien pour comprendre ce qu'est la géopolitique. C'est finalement regarder les supporters dans un stade. Moi je suis supporter du Paris Saint-Germain. Et quand je pense à Hauteuil ou à Boulogne, il y a un véritable sentiment d'appartenance. Pourtant aucun de ces acteurs-là n'est propriétaire du stade. Et paradoxalement c'est un territoire qui est vécu, intégré comme étant une partie essentielle de l'identité des supporters. Et il serait hors de question qu'un supporter marseillais par exemple vienne à Boulogne ou vienne à Hauteuil. Plus encore avec son balai. Et là ce qu'on voit, c'est des interactions sur un espace clos, donné, finalement, qui révèlent des tensions entre des acteurs qui viennent de différents endroits. Marseille et Parisien. Très simplement, c'est ça la géopolitique. Et à l'intérieur de la géopolitique, il y a une question fondamentale, c'est la question de la puissance. C'est-à-dire la capacité à faire, à faire faire, à refuser de faire et à imposer aux autres de faire. Alors ça c'est très intéressant. Tu sais, la semaine dernière on avait fait un direct avec Kader Abderrahim qui nous avait parlé des sciences politiques. Et toi, quelle différence tu verrais entre les sciences politiques et la géopolitique ? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, les sciences politiques, c'est comme le droit, ont une autre approche finalement. La spécificité de la géopolitique, c'est de prendre la géographie et de la placer au cœur finalement de l'étude. C'est-à-dire que nous, on va d'abord s'intéresser avant de regarder le comportement individuel dû au territoire. C'est-à-dire qu'on a d'emblée un rapport à l'espace, donc à la géographie. Et c'est ça qui fait la spécificité finalement de l'approche. La géopolitique découle finalement de la géographie politique. C'est là où il y a une proximité avec la science politique. Et donc c'est véritablement le territoire qui fait la différence avec les autres. D'accord. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on parle de géopolitique du sport, on a plutôt tendance à faire des relations internationales. Et donc à être dans le domaine des sciences politiques. C'est vraiment très intéressant ce que tu nous racontes. Il y a une première question d'Étienne qui nous dit qu'Arabie Saoudite et Qatar sont en lice pour l'accueil des Jeux d'Asie 2030. Quels sont les enjeux de cette candidature ? Alors je sais qu'on ne va pas pouvoir faire des heures là-dessus. Mais toi déjà, quels sont les enjeux aussi de la géopolitique du sport ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Il y a Sylvie qui est là, bonjour. Alors très simplement, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, les trois États du Golfe, qui finalement permettent de comprendre assez simplement cette problématique. Moi c'est les trois États que j'utilise pour rentrer dans le cours quand je fais des cours de géopolitique du sport. Ce qu'on voit clairement, c'est que le sport permet aux États d'imposer et de s'imposer sur la scène internationale. Il leur permet, via le sport et au travers du sport, de montrer leur relation, soit leur proximité ou à l'inverse, leur défiance. C'est typique avec la crise du Golfe, par exemple, entre le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. On le voit notamment actuellement dans le foot anglais. C'est aussi une manière pour eux de s'exprimer et d'exprimer leur puissance par le sport. Alors la puissance dure, c'est-à-dire ce qu'on appelle la puissance traditionnelle, c'est-à-dire leur puissance économique, leur puissance technologique, leur puissance aussi démographique. Donc la capacité qu'ils ont à s'imposer sur des critères qui sont traditionnellement ceux des relations internationales. Et puis aussi ce qu'on appelle le subpower, la fameuse tarpe à la crème de la puissance douce, qui consiste à véhiculer son attractivité, à développer finalement son rayonnement et puis à travailler son image internationale, donc son action branding, tout en s'imposant comme un acteur décisif dans la fixation du calendrier international. Pour donner un exemple très simple, quand le Qatar, en décembre 2010, obtient la Coupe du monde de football 2022, il le fait d'abord pour montrer au monde qu'il existe et que c'est un acteur sur lequel il faut compter. Premier point, il s'impose et il impose ce qu'il est. Deuxième point, s'il a réussi à obtenir cette Coupe du monde, c'est qu'il a été capable, certes par des moyens qui sont peu avouables, mais de peser dans les relations internationales et surtout plus encore dans les institutions internationales. Ça veut donc dire que c'est un acteur qui, du point de vue de la diplomatie du sport et par le sport, est un acteur important. Ensuite, économiquement, il est capable de faire face. Et même si démographiquement, il n'est pas en mesure de proposer une équipe compétitive, il va travailler sur ça. C'est le centre Aspettar, c'est le centre Aspire, c'est tous les investissements du Qatar dans le sport. Et puis, une dernière chose, c'est la question du soft power. Le Qatar, il y a 30 ans, personne ne savait où c'était, personne ne savait ce que c'était. Et c'était un état qui se trouve dans un environnement géostratégique complexe. Concrètement, ses voisins ne sont pas ses amis. Et dans ce cadre-là, le sport lui sert à se faire connaître des opinions internationales. Ses opinions internationales sont les seuls qui seront capables de se mobiliser lorsque leurs dirigeants leur demanderont éventuellement d'envoyer des hommes ou de peser pour défendre le Qatar. Et aujourd'hui, c'est l'un des axes, par exemple, qui peut expliquer le rachat du PSG. C'est-à-dire que quand vous achetez le club de la capitale, club dans lequel vous êtes capable de réunir au moins deux présidents de la République, voire trois, vous faites de la Corbeille du Parc un lieu particulièrement stratégique. En plus de ça, vous vous faites connaître du monde entier, notamment des Français. Ça tombe bien, ils sont au conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire que le jour où vous avez un problème, le sport n'est pas ce qui va vous permettre de gagner une guerre ou en tout cas d'être protégé. Mais ça va faciliter l'explication, finalement, qui sera faite aux populations et aux opinions publiques pour vous défendre. Et donc, vous avez gagné sur toutes les lignes. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des auteurs de référence dans le domaine que, personnellement, moi, je ne connais pas bien, géopolitique, géopolitique aussi du sport, des auteurs ? Et puis après, des concepts aussi clés, même si tu ne les présentes pas tous, si tu ne les détailles pas, quels sont les auteurs et les concepts ? Alors, les premiers à avoir travaillé sur la géopolitique du sport, mais finalement, qui en faisait, sans l'expliquer, c'était des historiens. Donc, je pense d'abord à tous ceux qui ont écrit sur les rapports entre sport et guerre. Je pense à Robin, par exemple, sur la question, finalement, des relations internationales. Berstein, mais sur Pinesa, ont travaillé sur la question et ont signé un numéro qui est resté sur sport et relations internationales. Après, celui qui a popularisé l'expression en France, c'est Pascal Boniface, qui, pour le coup, fait plus du droit et est littéralement celui qui a forgé l'idée de géopolitique du sport en France. Donc, on peut recommander ses livres, évidemment. Il y a tout le travail autour de l'IRIS aussi, aussi à l'origine de Pascal Boniface. Et puis, on voit des gens sortir de l'IFG, l'article français de géopolitique aujourd'hui. Alors, moi, je conseille beaucoup la lecture de Lucas Aubin, par exemple. Là, il est en train de terminer sa thèse et puis, on est censé écrire un livre à la découverte sur la géopolitique du sport tous les deux. Évidemment, il y a mon livre. Vas-y, tu peux peut-être le montrer, alors ? Voilà. Alors, il est moche en termes de couverture, mais il n'est pas cher. Et honnêtement, il a été fait pour des étudiants. Et là, il y a une deuxième version qui ne va pas tarder à arriver courant 2011, justement, en vue de l'euro. 2021 ? Oui, 2021. Oui, je le suis, je le suis. D'accord. Et sinon, il y a quelqu'un que j'incite, bon, pas à lire parce que ça peut être un peu compliqué de le suivre. Mais en tout cas, je le suis sur Twitter, c'est Simon Chadwick qui vient de l'université de Manchester, qui travaille aujourd'hui à l'Union et qui, sur la question, est extrêmement pertinent parce que s'il n'a pas une approche de géopolitique au sens où on l'entend en France, c'est-à-dire la primauté du territoire sur le reste. Il y a une approche business qui, pour le coup, permet de rafraîchir et d'élargir encore le spectre et qui est quelqu'un de brillant dans son domaine. Donc ça, ça fait vraiment partie des gens à suivre. Pour ce qui est des concepts clés, pour la géopolitique, ça va être très simple. D'abord, c'est l'idée de géopolitique. La question des représentations, c'est-à-dire quel rapport on a avec un territoire. Alors, le meilleur moyen de comprendre à la représentation, je vais reprendre l'idée de Lacoste, c'est la question du conflit israélo-palestinien. Bon, ça marche aussi dans le sport. C'est-à-dire, est-ce que ce territoire est mien ? Comment je vais justifier que ce territoire est mien ? Est-ce que ce territoire est légitimement mien en termes de droit ? Alors, pour ça, j'ai un autre exemple très simple, c'est les Balkans. Il y a le livre de Louis Trégores qui est sorti, Le football dans le cas où il est au Jugoslav. Je ne l'ai malheureusement pas là avec moi. Mais il est vraiment remarquable de ce point de vue-là. Et même si ce n'est pas de la géopolitique au sens strict, c'est extrêmement pertinent pour comprendre l'idée de représentation. À côté de ça, il y a la question de la puissance. Évidemment, on pourrait remonter jusqu'à Raymond Aron. Mais la puissance, finalement, c'est la capacité à imposer ou à, finalement, faire faire à l'autre ce qu'il n'a pas forcément envie de faire au départ. Dernier concept qui peut être pertinent pour le sport, c'est comprendre d'abord ce qu'est le sport. Alors, bon, tous ceux qui font des sciences sociales et qui s'intéressent au sport sont particulièrement sensibles à cette question. C'est toutes les dimensions du sport, c'est toute la complexité du sport. Et rien qu'en faisant un schéma heuristique, c'est-à-dire un tableau général, une sorte de mind mapping de ce qu'est le sport, on arrive finalement à comprendre toutes ces dimensions. Le sport, c'est de l'identité. Le sport, c'est des rapports de force économique. C'est un secteur professionnel. C'est aussi un secteur anateur. C'est quelque chose qui est financé par les pouvoirs publics qui ont forcément des objectifs. C'est aussi un endroit où on peut se montrer. C'est un ensemble de pratiques, d'activités qui bénéficient d'une visibilité médiatique qui est son commune mesure avec son point économique réel et qui finalement parle à tout le monde. Ce que je donne toujours comme exemple, moi, à mes étudiants, c'est très simple. Quand vous partez à l'étranger, la première chose dont vous parlez avec un chauffeur de taxi, c'est le sport. Ce qu'on appelle les small talks, c'est exactement ça. C'est-à-dire aller en Italie. La première chose avec laquelle, finalement, vous allez pouvoir jouer quand vous arrivez dans le pays, c'est le cas là-dessus. Quand vous allez en Angleterre, la première question qui se pose, c'est celle-ci. Autre exemple, moi, j'ai ma belle famille qui s'est installée à Boston. La première chose qu'ont fait leurs voisins quand ils sont arrivés, c'est leur offrir des maillots de toutes les équipes de Boston. Alors qu'ils n'y payent clairement pas des sportifs. C'est un facteur identitaire. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut véritablement voir les rapports de force. C'est très intéressant aussi. Ça renvoie à ce que Christian Pocello, dans son livre vert qui se trouve derrière moi, sport et sciences sociales, appelait la fonction fatigue du sport. P-H-A-T-I-Q-U-E. C'est-à-dire qu'on peut en parler. En fait, c'est un formidable moyen d'entamer une conversation aussi. Aussi, je pense qu'il y a un livre qu'on n'a pas cité, qui avait dans le milieu des historiens du sport, qui avait quand même été reconnu. C'était « Sport et relations internationales » de Pierre Arnaud et James Riordan en 2002. Où il y avait beaucoup de chapitres thématiques, à la fois dans les démocraties et dans les régimes totalitaires. C'est un livre qui se trouve dans les bibliothèques aussi de tous les UFR Staps, notamment celui d'Artois. Là, j'y pense, parce que tu m'en parles, c'est « La place du sport » de Loïc Ravenel, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti chez Autrement. Il y a beaucoup de géographes qui ont travaillé sur la question. Je crois qu'il y a un numéro de la revue, je crois que c'est « Football et géographie ». Oui, qui est sorti récemment. Il y a un numéro aussi d'Outre-mer qui date un peu maintenant, qui était focalisé sur le sport et qui est justement une mine de ce côté-là. Et puis, je pense aussi au livre que tu as présenté lors de tes dernières émissions, le livre de Kader Aderaïm notamment, sur l'indépendance algérienne au travers du football et de cette fameuse trajectoire de l'équipe du FLN. Tous ces éléments-là viennent nourrir l'approche géopolitique. L'approche géopolitique, c'est plus une méthode qu'une discipline. C'est plus, finalement, je vais vous dire une recette, c'est excessif. Une manière de comprendre les choses avec un prisme qui est encore différent. C'est pour ça qu'on s'intègre facilement à toutes les sciences humaines et on pourrait voir ça comme histoire, comme une discipline de synthèse. Alors ça, c'est très... Franchement, juste ce que tu dis sur l'équipe du FLN, il y a eu plusieurs ouvrages qui sont sortis. Il y a celui de Kader que je salue, l'indépendance comme seul but. La même année, parce que c'était pour le cinquantenaire des départs de joueurs de l'équipe du FLN que je connais très bien, j'en parlerai dans mon futur ouvrage qui va sortir cette année. Il y a eu aussi les dribblers de l'indépendance, de Michel Naïtchalal, qui était aussi un journaliste de l'équipe. Il y a eu aussi, des années auparavant, un autre livre sur l'équipe du FLN de Rabat, Sadala et Benfars. Donc on voit qu'il y a eu aussi, sur l'exemple algérien, il y a eu pas mal de choses. Mais après, réussir à saisir la complexité de cette équipe, c'est encore une autre affaire. Il y a plusieurs questions dans le chat de Jean-Baptiste. Alors on va essayer de les prendre une par une. Tout d'abord, il y a François qui est là, qui te salue. Il y en a d'autres, il y a Brahim également. Simon qui nous dit, lorsque des supporters vont supporter leur équipe à l'extérieur, ils essayent de ce fait d'inverser le rapport de force et de se considérer comme un leader du territoire, ou c'est une question ? Alors, sur la question des supporters, là encore, il y a énormément de sociologues qui ont travaillé sur la question. Je pense notamment à Ludovic Lestrelin, sur les supporters à l'étrange, à distance, qui est un bouquin super, en plus il est passionnant à suivre. Sur la question des supporters, il y a Christian Bonberger, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines, juste avant le confinement. Son livre sur le match de football est assez exemplaire. Disons que les supporters, quand ils se déplacent, sont porteurs d'une identité et vont finalement, un peu comme on le fait dans les jeux de gang terrain, aller poser un drapeau sur un territoire ennemi, en bravant finalement ce rapport de force. Ce qui peut expliquer aussi, dans certains cas, les rapports avec l'hooliganisme. En tout cas, c'est des rimes les plus extrêmes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ça peut être étudié comme ça. C'est des rapports qui sont fortement liés au territoire et à la dimension symbolique de ces derniers. Et c'est là où la sociologie nous apporte énormément de choses. On voit finalement le rapport d'appartenance au territoire, et notamment quand c'est celui qui est identifié, non pas comme l'adversaire, mais en des termes qui sont guerriers, avec une vulgate qui parfois est excessive, comme l'ennemi. Et vous voyez, par exemple, moi j'ai fait l'expérience à Marseille. J'étais avec mon beau-frère qui est un supporter des ultras, et j'y suis allé avec mon suite de Paris. Bon, il ne l'a pas vu quand je suis rentré, et quand j'ai été fouillé, ça ne s'est pas vu. Quand il a vu que j'étais avec mon suite de Paris, en plein milieu des SOS Winners, il y a eu comme un moment de panique. C'est assez drôle. Mais on est là-dedans, c'est-à-dire que ça déclenche des phénomènes psychologiques qui sont irrationnels, qu'on peut expliquer, mais qui renvoient aussi à des rapports de force qui sont à la fois liés aux représentations, et qui peuvent être vus, quand c'est des groupes de supporters assez nombreux, comme l'impression de prendre le territoire. C'est par exemple pour ça que la question des banderoles, lorsqu'elles sont prises par les sporteurs, peuvent être très intéressantes du point de vue sociologiques, mais peuvent être aussi récupérées par la géopolitique, mais sur des facteurs qui sont des éléments de guerre symbolique. Alors, il y a d'autres questions. Je te remercie, Jean-Baptiste. Philippe, j'espère qu'on a répondu à Simon. Philippe, pensez-vous que les États comme le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, vont profiter des effets de cette crise sanitaire pour s'afficher en sauveur du sport ? Alors ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup avec Bastien Brue, Vincent Chaudel, Christophe Le Petit, etc. Oui, évidemment. C'est-à-dire que chaque crise présente des opportunités. Et là, pour les clubs du golf, il y a une vraie évidence. C'est-à-dire que le sport va connaître une situation économique catastrophique. Financièrement, il va y avoir des clubs qui vont disparaître, en France et ailleurs, et donc il va y avoir des opportunités de reprise. Quand vous avez de l'argent disponible en quantité, que vous avez des fonds souvent incapables d'investir, effectivement, il y a cette possibilité-là. Après, la question, c'est savoir comment ça va se passer. Il n'y a pas que le golf. Il y a la Chine aussi. Il faut que les instances de régulation fassent leur travail et peut-être cadrent. Alors, j'en discutais encore hier avec quelqu'un qui est très important dans la Ligue 1 et qui m'expliquait qu'il n'était pas normal qu'il y ait une distorsion de concurrence entre des clubs qui sont possédés par des États ou par des fonds souverains et des clubs qui sont possédés par des entreprises. Vous n'avez pas le même... Vous avez une vraie distorsion de concurrence. Et là, en l'occurrence, avec les fonds souverains des États, ils vont chercher d'autres objectifs que la performance sportive ou la rentabilité. Ils vont chercher, là, à remplir d'autres objectifs géopolitiques, notamment en termes d'images ou de sportwashing. Attends, de sportwashing, c'est-à-dire ? La capacité, finalement, à laver l'image de ton État et à la transformer. Alors, c'est un concept qui est plutôt débuleux, il faut être honnête. Le sportwashing, c'est plutôt une dimension morale qui est portée par les ONG. Il n'y a pas, je crois, dans mon souvenir, d'auteur qui ait fait des thèses sur le sportwashing. Mais en gros, l'idée, c'est de faire oublier ton image internationale et de retravailler l'image internationale de ton État en utilisant le sport. Je prends un exemple simple, l'Arabie Saoudite. Pour faire oublier, par exemple, que la peine de mort est encore en place, pour faire oublier l'assassinat de Jamal Khashoggi ou l'absolue horreur de la guerre au Yémen, vous investissez dans le sport et vous essayez d'organiser un maximum d'événements sportifs friendly. Et vous vous arrangez même pour que vous fassiez venir, par exemple, des catcheuses. Et donc, à ce moment-là, médiatiquement, vous êtes capable de diffuser une autre image. Vous prenez le contrôle du storytelling de votre image. La Russie l'a très bien fait, par exemple, à Souti, avec la Coupe des Confédérations et la Coupe du Monde. Vous changez la représentation de votre État. Si je prends l'exemple de la Russie, par exemple, vous avez une image de la Russie qui correspondait énormément à la décennie perdue, c'est-à-dire 91-2002, c'est-à-dire ce moment où la Russie, dans l'imaginaire des Occidentaux, et finalement du Monde, sortait de la guerre froide et était dans une situation de misère. Avec la Coupe du Monde, on a montré une autre image de la Russie. Quel est l'intérêt ? C'est de faire venir d'abord beaucoup plus de touristes, asseoir à l'échelle nationale, si tant est qu'il en ait besoin, le pouvoir de Vladimir Poutine, et puis montrer à l'extérieur que la Russie n'est pas, finalement, ce qu'on peut penser. Et ce travail-là, il permet finalement de s'affranchir d'une partie des sanctions internationales, puisque le touriste peut continuer à rentrer. Ce qui n'est pas le cas, finalement, des autres produits. Et on l'a eu avec l'épidémie de Covid. Concrètement, le sport va servir à d'autres objectifs que ceux de voir l'époque se rencontrer, fraterniser, et finalement, on est très loin de l'idéal apolitique du sport qu'on met systématiquement en avant. Là, ça me fait penser aussi, je vois Michel, bonjour Marc, qui parle des Jeux de 36. J'ai vu un super documentaire qu'on a projeté dans le cadre du Cine Sport Club de l'UFR Staps de l'Université d'Artois, documentaire de Jérôme Prieur sur les Jeux de Berlin 36. Et là, ce qui est incroyable, la première surprise des millions de visiteurs, c'est de voir la qualité de l'accueil et la sympathie des Allemands, des Berlinois, quand ils les reçoivent à Berlin en août 36. On a une bonne question de Nathan aussi, là, qui pose souvent la même question aux invités, donc c'est de dire qu'il est vraiment intéressé, c'est les méthodes de recherche. Quelles sont tes méthodes de recherche, concrètement ? Alors déjà, bonjour Nathan, La recherche, elle est très simple. Déjà, on va essayer de dire un maximum de choses, que ce soit en histoire, en sociologie, et on n'exclut rien. Ensuite, ça dépend sur quel sujet on travaille. Là, par exemple, on essaie de savoir pourquoi le fonds souverain saoudien, le pif, rachète finalement le club de Newcastle United. Et quels sont ses objectifs ? Dans ces cas-là, il faut aller chercher des documents financiers, il faut utiliser les sources qui nous viennent du journalisme, et puis essayer de regarder finalement ce que la presse économique en dit aussi. S'appuyer sur le travail des doctorants locaux, je pense par exemple à Raphaël Le Mago-Irec, qui est vraiment extrêmement pertinent sur la question. Je pense aussi finalement à toute la documentation qu'on peut rassembler. Après, l'idée, c'est de replacer le territoire en centre et de voir si ça a une véritable efficience ou pas. Parce qu'on a tendance à présenter la géopolitique du sport comme une clé à tout. La géopolitique aujourd'hui, qu'une petite dizaine d'années, est devenue une sorte de hype, alors que souvent, on présente juste des choses qui sont en rapport avec le droit international, parfois facilité, parfois par paresse, peu importe. Et donc, en termes de méthode de recherche, c'est essayer de rassembler la documentation la plus large possible, tout en connaissant les approches des uns et des autres. Donc, ça demande d'être un généraliste. Et puis après, c'est de replacer systématiquement ça dans un cadre, qui est un cadre géographique, avec toujours cette triple obsession, j'ai envie de dire. La question des relations entre acteurs, la question de la prévence du territoire, et en plus des représentations, la question de l'expression de la puissance des acteurs étatiques et des autres. Je pense par exemple aux ONG, je pense à tous ces acteurs qui sont notamment des mafias criminels, etc. C'est finalement quelque chose qui se rapproche de ce qu'on fait en histoire. Finalement, la géopolitique au sens strict est relativement décriée par rapport à ça. Mais c'est une science humaine comme les autres, avec son obsession de synthèse. Parfois, ça vire à l'idéologie, il faut être honnête. Mais en termes de méthodologie, c'est comme ça que je l'envisage. C'est intéressant aussi cette volonté de recouper les sources, qui est la tienne, aussi de trouver des processus, de mettre en évidence des ruptures. Et on voit quand même des points communs avec la démarche historique. Alors, on a d'autres questions ? Moi, je vais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, moi, j'ai une double casquette. Je suis d'abord un enseignant d'histoire-géographie. Donc là-dessus, la prégnance de l'historien est là. Ça, c'est l'héritage de Paris 4 et des classes prépa. Et puis, accessoirement, je suis aussi journaliste depuis plus d'une décennie. Et cette obsession de la source, c'est de la démonstration. Ça se recoupe finalement. La géopolitique, c'est la convergence des deux. Alors, bonjour à Marc, à Clément, qui viennent de nous rejoindre. Clément pose une question, qui est étudiant en Sciences Po à Lyon. La Russie reste néanmoins un pays de sport. Pensez-vous vraiment que la Coupe du Monde au Qatar pourrait avoir le même impact positif sur le pays, voire la région, alors qu'elle est déjà décriée ? C'est la question du bénéfice-risque. Très simplement, quand vous voyez les investissements, on a parlé à un moment donné dans le mandat de le Saxon, un chiffrage qui dépassait les 300 milliards d'euros, si on compte tous les projets d'investissement, la vie de nouvelles, la question des stades, la question aussi de tout ce qui a coûté finalement, les moyens qui ont permis au Qatar d'obtenir l'événement, tous les investissements dans le sport. La question, c'est, est-ce que c'est rentable ? Oui, pour une raison très simple, c'est que la question, ce n'est pas la rentabilité financière, c'est la survie de l'État. Et le maintien de la dynastie Althani au pouvoir. Si on réfléchit de manière très simple, 300 milliards d'euros, c'est rien. Vous développez votre État, vous l'inscrivez sur la carte du monde, vous le protégez puisque vous créez des relations fortes avec l'ensemble des pays du Conseil de sécurité. Et en plus de ça, vous utilisez le sport pour vous faire connaître de tout le monde. En 30 ans, vous avez fait ce qu'aucun État n'a réussi à faire, c'est-à-dire que vous avez surgi sur la scène internationale, alors que vous n'êtes pas plus grand que l'Île-de-France, que vous avez la population de Boulogne-Bianco en termes de nationaux, et vous avez réussi à vous imposer. J'ai envie de vous dire que même la chaîne Neymar, ou la Coupe du Monde, qui sera probablement la plus chère du monde, et de l'histoire, fondamentalement, c'est relativement intéressant. Après, quant à savoir si ça va devenir un pays de sport, il y a une dimension qu'on oublie toujours, et moi je la trouve fondamentale, comme Carole Gomez ou Raphaël Lemago-Hirec, c'est la dimension sanitaire. Il ne faut pas oublier que dans les pays du Golfe, on a une situation qui est liée à l'occidentalisation des comportements, qui a entraîné en développement notamment du diabète, des maladies cardiovasculaires, et qui fait du sport, quelque chose de relativement secondaire. Dans le cadre justement de ces événements sportifs, il y a un effet d'entraînement que les sociologues ont extrêmement bien documenté, et qu'on voit justement s'appliquer là. Si votre société voit du sport se pratiquer, elle a envie d'en faire. Il suffit de regarder par exemple les inscriptions des féminines dans les clubs de foot post-Coupe du Monde 2019 en France, et vous avez une assez bonne idée de cet effet d'entraînement. Là, l'objectif aussi des dirigeants du Golfe, c'est un objectif qui est sanitaire et médical, c'est d'éviter d'avoir, dans les 10 ou 20 ans à venir, à subir des dépenses de santé qui seront impossibles à surmonter, notamment à l'Arabie saoudite, avec une décroissance des recettes liées à la vente des hydrocarbures. Concrètement, quand le Qatar s'investit, quand les Émirats arabes ou l'Arabie saoudite, dans cette logique-là, il y a une perspective stratégique, il y a une perspective à la fois intérieure et extérieure, et on a tendance à oublier cette dimension sociale-là. Et puis, il faut être honnête, ça sert, le pouvoir en place, c'est-à-dire que quand un pays gagne, repensez simplement à la cote de popularité de Jacques Chirac et l'Emmanuel Macron pendant deux mois, pas ce qu'on dit. Alors, ça ne fait pas une adhésion politique, ça n'a pas empêché Jean-Marie Le Pen d'arriver au second tour en 2002, ça n'a pas empêché les gilets jaunes en France, mais ça crée un effet d'euphorie qui est quand même valorisant pour le pouvoir, et dans les livres d'histoire, en tout cas dans la représentation du politique, on retiendra ces images-là. Ça marche le coup, voilà. Merci Jean-Baptiste. Il y a d'autres questions, notamment de Philippe, qui te posent la question suivante. En gros, quel est ton regard sur les propos du président du PSG hier soir prêt à jouer à l'étranger la Ligue des Champions ? Moi, très honnêtement, d'abord, Nasser Arafi a raison, puisque d'abord, il ne fait que reprendre l'une des tendances de fond de ce qui se passe au sein de l'UFA, c'est que l'UFA a pour obsession de terminer la Ligue des Champions, puis j'espère que le PSG, ce sera une bonne nouvelle. Pour une fois qu'on est en quart, ça nous traduit bien. L'idée, et on le voit avec la NDA, c'est d'aller délocaliser les grandes compétitions pour justement bénéficier du paiement des droits. Et il ne faut pas oublier que l'argent de l'UFA, c'est de l'argent après qui revisselle, même si je ne suis pas forcément fan de la théorie du ruissellement, vers certaines des fédérations, notamment les moins bien dotées, et que donc ça permet justement à l'UFA d'avoir un levier financier. La fin de la lucrative Ligue des Champions, c'est ça aussi. Et donc que le PSG est parti, moi ça ne me choque pas, d'autant que pour une fois, on est en position relativement favorable. En tout cas, on a envie de voir cette fin de compétition. Et si elle se déroule en mois d'août, dans un espace complètement cloisonné, avec des problématiques qui seront liées aux politiques sanitaires de chaque État, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Après, Edouard Philippe a dit hier qu'il n'y aurait pas de sport collectif, et que pour les sports professionnels, la saison était terminée. Je pense qu'il suffit de voir l'équipe du jour, et puis de discuter avec certains acteurs de la Ligue 1, ils n'ont toujours pas forcément tiré un trait sur la saison. Le huis clos est une option, en tout cas pour la saison prochaine. Il suffit de regarder ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne a dit que jusqu'à la fin de la saison 2021, il fallait s'attendre à ce que les stades soient vides. La question de la NBA se pose, ils avaient pensé délocaliser la fin, et notamment les play-offs, soit au Bahamas, soit à Las Vegas, soit dans une ville de Floride, en utilisant tout le NBA Circus, et en voyant ce qu'il est possible de faire. Il faut imaginer l'ampleur des contrats. Si vous passez des droits télé, une bonne partie du sport professionnel et de son modèle économique qui est remis en cause. Mais quand je dis remis en cause, c'est-à-dire en situation d'écroulement. Il n'y a pas d'autre mot. Donc la question se pose. Et je pense que Nasser Arafi résonne à la fois en tant que président de l'île qui diffuse l'événement, ailleurs, pas en France, en tant que patron de club, mais aussi en tant qu'acteur au sein de l'ECA, c'est-à-dire l'ensemble des clubs de foot qui sont organisés en groupes représentatifs, et puis surtout en tant que représentants du Qatar dans le sport. Donc il prend les quatre casquettes, il les enfile, et puis je pense qu'on peut comprendre cette déclaration dans ce sens-là. Tout le monde a envie de la jouer à Paris, il faut être honnête. Et alors, Jean-Baptiste, une question de François. Sur quelle lecture géopoliticienne tu pourrais faire des rivalités, que ce soit à l'échelle d'une ville en Italie, entre les clubs de foot, ou des derbys comme Lyon-Saint-Etienne, ou bien sûr LOSC-RC-Lens, voire Valenciennes ? Je vais être très honnête, je pense que si je reprends une thèse, et je pense que je vais peut-être aller du côté du Nord avec certains d'entre vous, ce sera autour de cette question du PSG, justement, ses rivalités. Je pense que du point de vue géopolitique, c'est important, parce que la question de la représentation, elle est assez impressionnante. Si je suis de regarder, par exemple, pendant très longtemps, je prends l'exemple du PSG, les flux de joueurs entre le PSG et le 25 de Marseille étaient courants. Il faut savoir que l'équipe de Canal, lancée, justement, sous la présidence déléguée de Michel Denizot, a été favorisée par des transferts qui ont été réalisés avec Bernard Taki. Trois joueurs qui arrivent, c'est Pardo, Fournier et Germain. C'est aussi parce que l'OM a besoin d'un rival. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que ces rivalités sont réelles ou construites ? Si elles sont construites, pour quelles raisons sont-elles construites et comment ? Et puis après, voir véritablement si ces rivalités se traduisent par des rivalités qui sont autres. Alors, la rivalité, par exemple, de Paris-Marseille, elle est construite, elle est artificielle. Elle est liée à une logique business. Là, je vous renvoie à mon bouquin sur l'histoire du PSG qu'on a sorti avec Paris United. Tu peux le montrer si tu veux ? Oui. Une histoire populaire du PSG, oui. Spéciale dédicace à Clément Pernia et puis à Mousse de Paris United parce que c'est un travail collectif. On se rend compte que derrière ça, il y a une rivalité qui est artificielle et qui correspond à la nécessité pour le diffuseur de créer un feuilleton et au sein de ce feuilleton, créer une rivalité simple à comprendre pour tout le monde et qui permette justement de faire adhérer à la fois les supporters et ceux qui ne le sont pas encore. L'objectif étant de vendre de l'abonnement. Pour la rivalité Lyon-Saint-Etienne, elle renvoie à différentes choses. Elle renvoie d'abord à l'opposition des deux villes qui ont choisi des options économiques différentes. Il y a un très bon livre qui est sorti à la découverte qui s'appelle Sociologie de Saint-Etienne qui revient justement sur la prégnance dans la construction finalement des représentations stéphanoises du club de foot. Et on le voit par exemple avec le décès des Robins malheureusement hier. ça a un vrai impact. Et on le voit avec la guerre autour du derby. La logique même de derby, elle renvoie finalement à cette euphémisation de la guerre par le sport. Donc là, c'est Norbert Elias et Dunning. On est vraiment dans cette logique-là. Maintenant, ça prouve à la fois la civilisation des mœurs et finalement ses évolutions pour reprendre les titres d'Elias. mais on voit aussi qu'on peut comparer comme ça. Moi, j'ai attendu qu'une chose, c'est que l'Anne s'affronte Lille en division 1. S'ils fichent les classements, ça peut être une bonne guée. Et là, on pourra travailler sur cette question-là. Est-ce que cette rivalité aujourd'hui, elle est encore prégnante ? Est-ce qu'elle est juste psychologique et finalement entretenue ? Est-ce qu'elle renvoie à des oppositions qui sont cette fois liées à la polarisation de ces villes sur leur territoire ? Et là, c'est le géographe qui pense la chose. La géopolitique va articuler ces deux considérations. Et je pense que pour la presse, c'est une approche facile. Pour le chercheur en sciences sociales et en sciences humaines, c'est passionnant. Parce qu'on sait tous qu'on va choisir un camp. Alors, sur cette rivalité construite entre PSG et Marseille, aussi dans l'ouvrage de Gessel Mendelewicz sur les dessous du footbusiness, on voit bien également à quel… Pape Diouf a vendu son portefeuille de clients en 2004 à l'ancien directeur financier du PSG, Pierre Froelot. Et donc, on voit bien qu'en fait, il y avait eu aussi de nombreux transferts dans les années 2000 liés à leur proximité, à leurs affinités. Donc, au moment où Diouf envoyait une équipe de jeunes de moins de 18 ans jouer… Voilà, c'est ça. En fait, il y avait vraiment aussi des connivences, je dirais, dans les directions des deux clubs. Il ne faut pas oublier que derrière les enjeux d'image et les enjeux médiatiques, c'est-à-dire toute la gesticulation qui consiste à animer sa base de supporters et à animer le microcosme médiatique, vous avez aussi des rapports financiers et économiques. Et puis, les rapports humains. Ils se côtoient tous dans les instances de la Ligue. Ils se connaissent. Alors, pour le décorum, ils vont parfois en faire des tonnes, mais ça ne les empêche pas de se respecter. Ils savent qu'ils sont à la tête d'entreprises qui, aujourd'hui, ont des intérêts financiers. qui sont colossaux. Et même s'ils ne s'entendent pas, ils font des efforts. Après, vous en avez qui sont très bons pour animer les choses. Je pense à Jean-Michel Lolas, par exemple, qui est un incroyable entrepreneur et qui est probablement la plus belle réussite du football français du point de vue des structures, mais qui a une communication médiatique de rupture qui est profondément clivante, alors que quand il s'agit de parler business, ce n'est pas pertinent. C'est incroyablement pertinent. Et il est écouté par les autres. Alors, Jean-Baptiste, il y a d'autres questions. Déjà, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre présence. Merci. C'est vraiment très interactif, très dynamique. C'est super. On en fera d'autres, des directs. J'ai d'autres idées aussi autour d'autres sciences sociales et de liens avec le sport, avec des experts comme Jean-Baptiste et comme tous les autres qui sont passés sur cette chaîne précédemment. Alors, on a déjà François qui te remercie parce que lui, il a choisi son camp. Ça sera le LOSC, je pense. On a Brahim. Pardon, Eli. Alors, il y avait une question d'Eli et de Brahim. Alors, Brahim, est-ce vrai que le Qatar serait juste au niveau des offres de logement pour le Mondial et compte loger des supporters sur des petits bateaux ? Alors, encore une fois, moi, j'ai envie de dire, 2022, c'est post-Covid. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être remises en cause. D'abord, en termes de budget. Ensuite, on ne sait pas comment va évoluer la crise d'un Golfe. On n'est pas à l'abri aussi de voir certains dirigeants de ces pays-là être infectés par la crise, à tout point de vue. C'est-à-dire, soit on est malade, soit au contraire, se retrouver dans une situation où leur population est particulièrement infectée. Je pense à l'Arabie Saoudite. Ça avançait, pareil, excessif. Après, oui, c'est vrai que ça a été proposé par le Qatar. Ça ne sert à rien de dimensionner ces installations si après, vous n'êtes pas capable de vous en servir. C'est la problématique des éléphants blancs en Afrique du Sud. C'est-à-dire, ces stades qui n'ont pas d'utilité. Donc, il y avait la possibilité d'avoir des lieux d'hébergement qui étaient mobiles, déplaçables, réutilisables, transférables, donc des bateaux. Après, encore une fois, là, on est dans la logistique. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a la question iranienne en face. Vous avez un effondrement des cours du pétrole qui pose un problème puisque la majeure partie des ressources dans cette région-là sont liées à l'avent des hydrocarbures et sont indexées sur les prix du pétrole. Donc, on va attendre. On laissera le Qatar être capable de se mettre à la hauteur parce que je suis persuadé qu'ils vont faire ce qu'il faut. Maintenant, oui, il y aura forcément une Coupe du Monde très originale parce que ce sera la première au Moyen-Orient, que ce sera la première dans un pays qui est un véritable confetti à l'échelle des grands pays de football. Et puis, je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris d'ici à 2022. Merci, Jean-Baptiste. Autre question d'Elie, très intéressante. Elle est prof d'Histoire-Géo qui fait une thèse à l'UFR Stables de l'Université d'Artois sur les médias sportifs et la radio, l'histoire des liens entre médias, sport, radio. Mais c'est une thèse en histoire avec Olivier Chauveau. Est-ce que tu as reçu des critiques ? Comme tu abordes parfois des sujets sensibles avec des très forts enjeux financiers, des retours critiques sur tes travaux, peut-être même parfois des menaces, on ne sait pas. Moi, j'ai travaillé aussi sur les agents, j'ai pris beaucoup de précautions. Toi, comment ça se passe ? Très honnêtement, c'est plus quand j'ai travaillé sur mon premier livre sur le Bataclan que j'ai écrit avec un collègue qui était prof d'Histoire-Géo et une collègue qui était spécialiste de l'Islamiste qui était aussi prof d'Histoire-Géo qui s'appelle « Sortir du Bataclan ». Là, oui, on a eu quelques difficultés. C'est vrai que quand vous êtes contacté par un mec qui a comme photo de profil de Mikhail Hachnikov, vous réagissez autrement. Honnêtement, dans le foot, il faut être honnête, je ne pense pas que mon avis pèse énormément. Je ne pense pas que je bouscule les équilibres. Moi, je suis plutôt respectueux parce que j'essaie d'éviter de m'avancer quand je n'ai pas d'infos. Je préfère dire que je ne le sais pas. Donc là-dessus, ça évite pas mal de soucis. Après, les médias sont aussi dans une logique où ils pourraient bien connaître leur fonctionnement parce que j'ai été prof en école journaliste pendant 8 ans. J'ai travaillé pour TF1 et autres. Je sais qu'ils cherchent la petite phrase. Donc, c'est à vous de vous mettre en situation, d'éviter d'avoir à prononcer des choses trop définitives. Non, je n'ai jamais eu à subir ça. Après, certains ne sont pas forcément contents. C'est-à-dire que quand on vous explique que le football n'est que secondaire dans leur logique, vous en avez toujours pour vous expliquer que ce n'est pas vrai. Après, vous en avez d'autres qui ont des intérêts et qui ne sont du coup pas d'accord avec vous parce qu'ils défendent soit leurs intérêts personnels, soit les intérêts de leurs institutions. Mais ça, c'est propre à n'importe quel environnement, à n'importe quelle société. Non, moi, les critiques que j'ai eues, c'était plutôt sur le fait que par rapport au format des livres que j'ai pu faire, les gens attendaient toujours plus. Mais quand vous sortez déjà un bouquin de 300 pages et qu'on vous explique qu'il faudrait que ce soit plus long, là, déjà, il y a l'éditeur qui apprécie moyennement. Et puis, oui, on adorait. Ça fera partie probablement des prochaines publications. Une géopolitique du foot, c'est sûr. Une géopolitique du PSG, c'est une évidence. Et après, la question se pose de savoir ce qu'on peut mettre aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on a en offre et il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire parce que derrière, face à une menace de procès, on est sûr d'être perdant. Bien sûr. Et bon, on reste aussi les profs de l'éducation nationale. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et moi, je reste vraiment dans ce cadre républicain, c'est-à-dire qui à la fois mêle finalement tout ce qui est en rapport avec notre métier, c'est-à-dire qu'il est hors de question d'avancer quoi que ce soit qui ne soit pas vérifiable. Et puis, la logique déontologique du journaliste qui consiste à respecter, là encore, la charte, c'est-à-dire systématiquement être en capacité de prouver. Merci, merci Jean-Baptiste. Tu vois, j'apprécie beaucoup. Tu as donné énormément d'auteurs, de livres, etc. Et je pense que ce direct pourra être utilisé à la fois par tes étudiants et peut-être aussi les miens ou ceux qui démarrent dans la géopolitique du sport. C'est vraiment super. Une autre question d'Elie, qui te remercie d'ailleurs. Comment tu réussis à accéder aux acteurs du football ? Le hasard, les rencontres, le temps, le fait d'être à Paris, il faut être honnête. Alors moi, je n'ai pas de passé de sportif de haut niveau. Après, c'est des opportunités, c'est des rencontres, c'est des réseaux sociaux. Et puis, ça me fait à un moment donné d'avoir une parole qui est modérée et puis le fait d'aller poser des questions. Le football n'est pas un secteur fermé. Contrairement à ce qu'on peut penser, les gens parlent. La seule difficulté, c'est de les avoir. Et quand vous les avez, ils sont en général assez enclin à parler. Après, si vous représentez un média, c'est plus simple. Quand vous avez des étudiants, moi c'est mon cas, j'ai beaucoup d'anciens étudiants qui sont venus des journalistes qui se décotent. Il y en a même un qui est le parent de ma fille. C'est ça. Et puis, il y a des rencontres qu'on fait, c'est le fait aussi d'écrire là-dessus. Je pense par exemple à EcoFoot. J'étais un des premiers contributeurs d'EcoFoot. Aujourd'hui, c'est devenu un site reconnu. Forcément, ça vous déporte. Après, vous interagissez avec des gens. C'est comme ça, par exemple, qu'on a pu faire… C'est comme ça que Bastien Dois a sorti Mercato chez Boreal. Après, le fait d'être prof d'histoire-géo, ça aide aussi parce qu'on a un autre rapport. Je pense à François qui est avec nous, par exemple. Et puis, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient des acteurs du foot. Je pense par exemple à Christophe Chenu, avec lequel on a écrit Ingérable. Parce que c'est lui qui m'avait conseillé sur le premier projet de livre que j'avais sur la géopolitique du foot. Il m'a dit « Ton truc, c'est chiant. Il faut que ça change. » Et puis, il m'a donné quelques conseils derrière. Et puis, on a fait un livre ensemble. Voilà. Et puis après, c'est le réseau. Moi, sur ce réseau, j'ai bien compris. On a bien compris que ça prend énormément de temps. Après, je serais peut-être un peu plus nuancé sur ce que tu dis sur le foot, qui est un milieu qui n'est pas fermé. Je voudrais juste quand même… Ça dépend du sujet. Voilà, ça dépend du sujet parce que… Ça dépend du sujet et des casquettes. Voilà. Si tu arrives en tant qu'enseignant, on ne va pas t'ouvrir la porte. Si tu arrives en tant que journaliste, on va se voir comme un jeuneur. Si tu arrives avec une casquette où tu expliques que tu viens chercher juste quelque chose et tu as besoin d'une info, peu importe comment on te la donne, c'est parfois plus simple. C'est parfois plus simple. Après, tout n'est pas ouvert. Le PSG, par exemple, c'est très compliqué d'interagir avec moi. Toi, tu as écrit cette histoire populaire du PSG. Quand j'ai travaillé sur le monde des agents sportifs, j'ai pris la liste des agents FFF, plus de 300 agents à l'époque, en 2013-2014. Je les ai contactés. Tu sais combien m'ont répondu ? Deux ou trois. Non, 13. Voilà. Donc, par désintérêt, suspicion ou manque de temps. Et puis, ça reste quand même… Moi, c'est ce que je dis souvent dans ce milieu, le pouvoir est aux hommes blancs. Donc, c'est un milieu qui reste pour moi assez conservateur. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Oui, ça, complètement. Malheureusement, ça manque de femmes, ça manque de diversité, ça manque d'une représentation correspondant à la société telle qu'on la connaît. C'est un milieu très conservateur parce que… Et c'est vrai que, oui, finalement, être un acteur dans ce milieu-là, ça peut être un peu plus compliqué quand on ne coche pas toutes les classes. Alors, question de Brahim, combien de temps avez-vous consacré à l'écriture de votre livre « Géopolitique du sport » ? Et je rebondis sur une question précédente qui a été écrite dans le chat. Est-ce qu'on peut faire la géopolitique du rugby ou on ne peut le faire que sur le foot, selon toi ? Alors, sur le rugby, il y a deux livres qui sont sortis. Le premier, c'est de Carole Gomez qui bosse pour Yaris, qui s'appelle « Géopolitique du rugby », je crois, qui est très bien. Il y en a un autre qui est sorti, qui a été réalisé par un étudiant qui s'appelle Antoine Dubal, qui s'appelle « Géorugbistique ». Effectivement, le rugby peut présenter le même intérêt pour tout le monde, pour tous ceux qui s'intéressent à la géopolitique du sport, parce qu'il fait interagir les relations internationales et puis le reste. Après, il est moins mondialisé. Mais du coup, ça rend les rapports de force très intéressants. Quand on voit, par exemple, le rapport des sociétés australiennes, sud-africaines et néo-zélandaises au rugby, c'est complètement différent. Là, les travaux d'historien nous aident et on peut voir les rapports de force. Regardez, par exemple, la prochaine élection qui va avoir lieu à la tête de Bois-le-Rugbi. Vous avez d'un côté Bill Beaumont et Bernard Laporte, qui n'étaient pas forcément très proches au départ, qui vont avoir en phase 2 Augustine Pitchot. Cet affrontement de deux visions du rugby, elle correspond aussi à des logiques business, mais elles peuvent aussi se lire de manière géopolitique. On est sur des rapports de force qui correspondent aux puissances traditionnelles du rugby qui sont plutôt des puissances de l'hémisphère nord, face à des logiques qui sont plutôt des puissances de l'hémisphère sud, qui essaient de repenser le rugby autrement. On le voit avec l'idée, par exemple, d'une Coupe du Monde, des clubs. Ces logiques-là sont très intéressantes. D'accord. Alors, juste sur ton livre, une réponse assez rapide, s'il te plaît. L'écriture du livre « Géopolitique du sport », t'as pris combien de temps ? Je ne devrais pas le dire, mais un mois. T'avais déjà pas mal avancé avant ? Moi, je travaille dans l'urgence, c'est-à-dire que je vais mettre un mois, un mois et demi de rédaction maximum sur les ouvrages. Donc là, en général, je m'arrange trop pour faire ça au moment des rentrées scolaires. C'est donc un délire. C'est une bonne idée. Voilà. Sinon, c'est beaucoup de mode préparation derrière. Et puis surtout, je suis un deadliner parce que c'est le côté journaliste. Il fait toujours mieux dans le rush. D'accord. Merci, Brahim. J'espère qu'on a répondu à ta question. On va prendre une ou deux dernières questions. Moi, en attendant, Jean-Baptiste, j'aimerais que tu nous parles peut-être, parce qu'on est quand même une chaîne d'histoire du sport. Alors, un personnage historique important pour toi dans l'histoire du sport ou un personnage ou alors ça peut être un champion ? Alors, est-ce que tu peux nous… ou une championne ? Je ne vais pas être original, mais je vais dire Raï pour une raison qui est à la fois personnelle et qui renvoie à l'esport du football français et du football parisien. C'est que c'est probablement l'un des plus grands joueurs qu'on ait eu au club. Et c'est un joueur qui a contribué à l'institutionnalisation du PLG dans le sens où il a fait changer le regard qu'on avait sur le club, notamment à des moments difficiles. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est devenu un acteur via son association Golda Letra, qui est aussi le frère de Socrates. Et il représente finalement tout ce que le football brésilien a pu apporter au Paris Saint-Germain et au football français, et puis sûrement au football en général. Juste à titre d'exemple, alors c'est très personnel, mais le premier geste de rail de classe, enfin le premier geste de classe de rail plutôt, c'est un coup du foulard en milieu de terrain avec une passe sur plus de 30 mètres, alors que les terrains sont complètement verglacés. Vous pouvez revoir la vidéo sur YouTube. C'est absolument incroyable et c'est ça, c'est-à-dire il fait partie de ces joueurs qui révèlent finalement l'identité du foot brésilien, qui fait à la fois une intelligence, de capacité à se servir d'un ballon autrement que par le dribble, et qui ont amené ce sport à un niveau absolument incroyable, parce que quand il vient à Paris, certes il est chaudement recommandé par Riccardo et par Valdo, c'est quand même le capitale de la Célésaro, et c'est quelqu'un qui a amené son club de Sao Paulo au sommet du monde. On est sur cet acteur-là qui reste absolument incontournable. Vous avez posé une biographie autour de lui. Ah bah j'espère que ça se fera. Et justement, alors là c'est vraiment une question plus personnelle, juste une petite remarque d'Amézia qui est une autre étudiante à l'UFR Staffs de l'Université d'Artois. Ouvrage intéressant, femme voilée aux Jeux Olympiques, d'Annie Sugier. Voilà, je ne sais pas si tu l'as lu. Non, c'est un sujet que j'aborde avec mes étudiants en utilisant l'exemple de Décathlon, quand Décathlon a sorti son hijab sportif. Ça pose beaucoup de questions sur la représentation, le rapport des sociétés aux religions, et finalement on voit aussi au travers de ça une certaine géopolitique de l'islam dans sa version la plus conservatrice qui peut être lue, mais aussi une approche des sensibilités que nos sociétés peuvent avoir finalement aux religieux, aux faits religieux et plus sûrement à la religion musulmane et finalement à l'ensemble des Français qui le font. On est en plein Ramadan, donc ça a vraiment du sens. Ça c'est un livre qui est intéressant. Merci Amézia pour ta remarque. Juste, moi, dans l'histoire populaire du PSG, donc l'ouvrage que tu as écrit, évidemment là je te pose une question personnelle, quelle place accordes-tu à celui que j'ai nommé dans mon livre le prince du parc, Moustapha Daleb ? Alors, Daleb, c'est un des trois, dans la 5e trinité du PSG, il a une place évidente. Sans lui, il n'y a pas de PSG. C'est quand même quelqu'un qui est capable d'aller négocier avec Borelli son contrat, qui, à partir du moment où il a décidé de jouer, joue, qui est absolument incroyable sur un terrain et qui, pendant très longtemps, a été, je ne vais pas dire ignoré, mais moins considéré par les dirigeants actuels. Et aujourd'hui, il a sa tête autour du parc, dans le cadre du 50e anniversaire. Il va être honoré dans ce cadre-là. C'est quelqu'un d'absolument fascinant. Et c'est probablement l'un des plus grands joueurs que le PSG a eu. Après, ce n'est pas ma génération. On ne peut pas être parisien, on ne peut pas aimer ce club si on ne connaît pas son histoire et si on ne connaît pas ce qu'a fait. Oui, lui, c'est la génération des années 70, plutôt. Dernière question de Philippe. Croyez-vous en la multiplication des destins, comme Georges Ouéa, qui devient président de la République, donc libérien, c'est ça, après sa carrière de sportif ? Oui, pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, pour gagner une élection politique, vous n'avez pas forcément besoin d'être un acteur politiquement compétent, vous avez besoin d'être médiatique. Donc, Georges Ouéa, c'est l'exemple ultime. Vous en avez plein d'autres politiques qui ont découvert une carrière politique. Des frères Klitschko, en passant par Bouka, en revenant par quantité d'autres footballeurs. Regardez, par exemple, le nombre de footballeurs qui sont sur des listes municipales. Donc, oui, le football est un accélérateur de notoriété et donc, derrière, peut permettre une forme d'adhésion. Après, ça ne veut pas dire compétence. Et quand on voit ce qu'a dû faire Georges Ouéa pour être élu, notamment se rapprocher de la femme de Charles Taylor, on peut se poser des questions. Entendu. Merci Jean-Baptiste. Alors, une dernière question. En attendant, si vous voulez en poser une dans le chat, je voudrais remercier une nouvelle fois Jean-Baptiste. Vous dire que cette vidéo, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube Tant de Sport. Si vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu, abonnez-vous, likez, vous pouvez commenter, partager, etc. On a passé plus d'une heure ensemble et franchement, c'est passé super vite. Donc, merci Jean-Baptiste. Je ne sais pas si… Voilà, je vais mettre dans la description de la vidéo aussi ton lien vers ton compte Twitter. Comme ça, on pourra te… Moi, j'ai juste une dernière chose, parce que ma lecture de confinement, elle est là. Alors, bien sûr, François. Ça tombe parce que François est là. Alors, attends, tu peux remonter un petit peu, s'il te plaît, Les Bleus et la Coupe de Copa Mbappé, François Darocha-Carnero. C'est aux éditions du Détour. Alors, en l'occurrence, là, ça vaut vraiment le Détour. Et je vous invite vraiment, comme les librairies sont ouvertes, à vous le procurer. Oui, si vous avez un livre à lire sur les Bleus, si vous avez un livre à lire sur l'histoire des Bleus, c'est celui-là. François, je ne sais pas si tu es là, mais en tout cas, on parle de ton ouvrage, de ton dernier ouvrage qui est sorti aux éditions du Détour. Donc, il y a l'ouvrage de François. Moi, je vais devoir lire sa thèse qui fait 4 volumes. Merci François, super. Donc, 4 volumes, ça va faire 1500 pages. Merci beaucoup François pour ce que tu fais pour moi, c'est sympa. En tout cas, voilà, c'était un super moment d'échange. On pourra suivre Jean-Baptiste sur son compte Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, rejoignez-nous, partagez. Et il y aura de prochaines surprises sur la chaîne YouTube Tant de Sport. On pourra faire un prochain thème. Étienne nous parle sur la géopolitique des JO. Là, on pourra aussi éventuellement. Jean-Baptiste, ça pourrait être intéressant. Merci Étienne pour ta suggestion. On pourra faire une session thématique. Donc, Philippe qui nous dit que le livre de François est remarquable. Merci beaucoup. On vous dit donc à bientôt. Et bonne journée. Et au plaisir d'échanger avec vous prochainement sur la chaîne YouTube Tant de Sport. Merci beaucoup Caré. Merci à tous les autres. C'était un grand plaisir. Merci Jean-Baptiste. Merci. Et à bientôt. À bientôt.